Pour ceux qui sont passés devant, il était difficile de ne pas la remarquer. L'énorme crèche placée dans la cour de l'église Sainte-Catherine à Bethléem était peut-être le point culminant de l'exposition organisée par la province du Trentin. De vrais bijoux étaient arrivés en Terre Sainte en décembre, des représentations de la Sainte Nuit réalisées par plusieurs artistes italiens et étrangers. Les partenaires principaux de l'événement, la custodie de Terre Sainte, le patriarcat latin de Jérusalem et l'Annonciature apostolique, ont accueilli quelques-unes de ces œuvres d'art. Tout le Trentin était représenté dans l'église de Sainte-Catherine pour la cérémonie de clôture où les principaux organisateurs de l'exposition ont parlé de l'initiative devant une église remplie. Parmi eux, l'archevêque de Trent, Mgr Luigi Bressan, a expliqué combien il est important de garder vivante la mémoire de cette heureuse intuition attribuée à Saint François d'Assise. Cette crèche nous aide à vivre l'expérience d'un Dieu qui s'approche de nous. Elle nous permet d'exercer une grande imagination et la représenter ainsi proche de notre mode de vie. Et je dirais de ne pas acheter tant de crèches. Construisez-les, faites-les vous-même. Peut-être qu'on peut acheter les statues déjà taillées, mais toute la famille devrait participer à la construction de la crèche. La mère et les enfants aussi. Nous pourrions dire qu'elles se construisent en jouant, mais avec beaucoup d'affection. Lors de la cérémonie, une jeune femme qui a bénéficié d'une bourse d'études est également intervenue. Une initiative rendue possible dans le cadre de cette exposition, grâce à la collaboration entre la province de Trent et l'association Rondine. Nous aussi, en tant qu'institution, nous irons de l'avant ensemble avec cette belle initiative que nous faisons avec l'association Rondine, Citadelle de la Paix, pour former les gens, pour donner un coup de main à transmettre les connaissances, la culture et l'éducation. Et donc, l'engagement et la présence de la communauté du Trentin dans cette terre continuera dans les années à venir, afin d'être ici pour témoigner de la proximité de la région du Trentin à cette terre et à son destin. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager le sens et l'espoir de notre communauté, afin que puisse prévaloir un jour la fraternité et la paix aussi dans cette terre. Les quinze crèches arrivées en Terre Sainte seront bientôt ramenées chez elles, dans le Val d'Iphiémé, où elles ont été sculptées. Mais le message qu'elles ont apporté dans ces lieux restera. Pendant la messe, Mgr Bressan a rappelé les valeurs indéniables de la paix et de l'unité. Cette unité, démontrée par la famille de Nazareth, est représentée par ses quinze autres familles de Nazareth, partagées à cette exposition unique et irremplaçable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada